Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment appliquer un thème sur un texte. Donc, si on vient tout simplement dans notre faux texte qu'on travaille depuis tantôt, alors on vient tout simplement dans Conception. Alors, sous l'onglet Conception, on retrouve l'option Thème. Bon, évidemment, on a toute une ribambelle de choix de thème prédéfinis. C'est fantastique. Alors, je pourrais tout simplement choisir un thème. Et là, j'ai déjà une prévisualisation. C'est fantastique. Sinon, je peux également venir choisir un thème ici, comme ça. Voilà. Donc, j'ai vraiment l'embarras du choix. Je peux rechercher des thèmes également, enregistrer le thème actif, restaurer le thème à partir du modèle, etc. Donc, je pourrais choisir quelque chose de très... Là, évidemment, vous comprendrez que l'important dans un texte, c'est de viser quand même la légèreté. Alors, il y a un concept fort populaire qui dit en anglais, je m'excuse, mais less is more. Alors, parfois, c'est mieux de viser la légèreté. Je vais vous offrir un contre-exemple et opter pour quelque chose de très... On en avait vu un tantôt. Ah, voilà. Donc, en gras, tout en majuscules. C'est fantastique. Mais c'est un contre-exemple. Donc, gardez en tête que, effectivement, visuellement, ce n'est pas un mérite que d'ajouter une trop grande diversité de police, de jeux graphiques, disons, en ajoutant trop de gras, de majuscules, etc. Mais bref, donc, vous voyez quand même qu'on est capable d'imposer un thème, donc d'appliquer un thème à un texte en entier, de cette manière-là. Alors, voilà. C'était tout simplement comment appliquer un thème.